Alors, je suis Dorothée Hötka et je viens d'Allemagne et je travaille comme historienne pour le projet du centenaire du BIT depuis 2009. Donc, je suis historienne de profession. J'ai fait d'abord des études de français, de linguistique et d'histoire en Allemagne à l'université de Bielefeld, qui à l'époque était très connue pour la qualité de sa recherche en histoire sociale. Donc, mon intention était de devenir prof de lycée, d'enseigner le français et l'histoire. Mais, je me suis rendue compte d'après mes études que je ne parlais pas du tout bien français. Donc, je me suis dit, je vais aller en France pour bien apprendre la langue et j'ai travaillé après comme lectrice à l'École des autres études en sciences sociales à Paris, lectrice d'Allemagne d'ailleurs, et j'ai commencé un doctorat en histoire moderne. Bon, après, pour des raisons familiales, j'étais à Boston, j'étais à Londres, mon fils est né et finalement, je suis revenue à Genève où j'ai eu la chance de travailler comme historienne pour un programme du gouvernement allemand de compensation des travailleurs forcés sur les nazis. Et c'est ce travail sur le travail forcé, en fait, qui m'a amenée au BIT, qui évidemment a beaucoup à faire avec le travail forcé. Donc, j'ai utilisé la bibliothèque pour me renseigner et c'était mon premier contact avec les BIT. Après, j'ai renseigné, j'ai aussi travaillé pour une ONG ici à Genève, l'Organisation mondiale contre la torture. Et donc, en 2009, j'ai postulé pour ce poste. Vous savez certainement que l'OIT va fêter ses 100 ans en 2019 et je travaille pour le projet du centenaire qui a été créé pour préparer un peu à long terme cet événement. Et il y a deux activités principales de ce projet, c'est d'améliorer les connaissances sur l'OIT et son travail dans une perspective historique et de partager ses connaissances avec les gens qui travaillent ici et aussi avec un public plus large. Donc, c'est un peu dans cette optique que moi, j'ai maintenant la responsabilité pour le côté académique. Donc, j'ai fait des conférences, j'ai essayé de monter des projets de recherche sur des questions qui sont encore un peu nouvelles. Par exemple, il y a un projet de recherche qui travaille sur l'OIT et ses relations avec l'Église catholique. Donc ça, c'est assez nouveau. Je suis en train de préparer une conférence à Berlin sur la question de sécurité du travail, sécurité du travail, sécurité au travail. Et finalement, il y aura un workshop en décembre avec des historiennes, notamment sur la question des femmes et l'OIT. de l'OIT. Donc ça, c'est améliorer les connaissances. Et l'autre aspect, c'est comment les partager. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la voie royale pour la recherche académique, c'est évidemment les publications. Donc, je suis en train de préparer avec le département de publication des livres et on a un contrat avec une maison d'édition assez connue. En même temps, pour améliorer un peu les connaissances des gens qui travaillent pour l'OIT et avec l'OIT, on a créé ce jeu. C'est un jeu de société avec une version en ligne pour que les gens aient plus envie d'apprendre leur propre histoire. L'histoire a toujours été ma passion et ça a commencé très tôt. Et je crois que c'est vraiment ma grand-mère qui m'a amenée à l'histoire parce qu'elle est née en 1900. Donc, elle est maintenant décédée depuis un moment et elle a raconté beaucoup de son enfance. Elle a travaillé dans une usine textile. Donc, les conditions de travail étaient très dures. Et après, elle m'a montré sa maison, des photos, des lettres, des magazines pour femmes des années 50. Et tout ça, ça m'a fascinée. Donc, l'histoire a toujours été ma matière préférée. Et après, c'était évident aussi de faire des études en histoire. Et donc, je suis très contente justement d'avoir cette continuité de pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Je crois que la compétence vraiment à la plus importante, c'est la communication. Il faut avoir des très bonnes capacités de communication. D'abord, il faut très bien connaître deux langues internationales, pas seulement oralement. Il faut aussi savoir les écrire parfaitement bien. Parce que, bon, ici, au BIT, il y a des collègues qui viennent du monde entier. Je travaille avec des historiens aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine et en Chine. Donc, avec des profils très différents, mais aussi à l'intérieur de la maison. On travaille avec la communication, avec la bibliothèque, avec les archives, avec les ressources humaines pour le jeu. Donc, ce n'est pas comme un historien qui travaille à l'école ou à l'université qui évolue dans un milieu assez uniforme, avec des collègues qui ont fait le même type d'études. Ça, ce n'est pas le cas ici. Il y a, bon, qu'est-ce que je peux encore dire? Il faut peut-être, il faut être un bon manager parce que c'est un petit projet avec très peu de collaborateurs. Donc, on travaille aussi avec des collaborateurs externes. Il faut déléguer beaucoup de travail. Il faut superviser les gens qui ne connaissent pas forcément le BIT. Donc, il faut être bon manager. Et après, il faut être capable d'assimiler beaucoup d'informations en très peu de temps. Par exemple, je peux préparer une conférence sur l'aspect de la sécurité. Je peux me renseigner sur tout ce que le BIT a fait en la matière. Pour les femmes, je ne suis pas une experte en histoire des femmes. Donc, évidemment, je dois essayer d'apprendre beaucoup de choses pour identifier les personnes que je peux inviter et qui sont vraiment au top de la recherche. Je commence avec le positif. Le positif, c'est certainement la diversité. Après ma thèse, je me suis dit que je ne veux pas seulement travailler dans la recherche. C'est quand même un travail assez isolé. Donc, j'aime bien la diversité parce que, bon, j'ai fait de l'organisation. J'ai travaillé sur des publications, des activités didactiques. Je vais à Turin pour contribuer à la formation de nouveaux fonctionnaires. Donc, ce sont des activités assez diverses et très différentes. Il faut parfois tout faire en même temps. Mais ça me plaît beaucoup. J'aime bien travailler avec les gens à l'extérieur. Donc, j'ai beaucoup d'occasion de travailler avec des historiens ou avec des consultants aussi. Parce qu'on est parfois un peu enfermés dans ce monde des organisations internationales. Négativement, il y a les lenteurs institutionnelles. Il y a les contraintes bureaucratiques qui sont parfois lourdes. Il y a une hiérarchie quand même bien installée. Il faut travailler avec ça. Il y a aussi deux mondes qu'il faut mettre en contact. C'est-à-dire, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances ici à l'intérieur de l'organisation. Mais ce sont des gens qui sont dans l'action, donc qui travaillent sur le terrain, qui font le travail de BIT. Et en même temps, il y a les historiens qui apportent le regard extérieur, qui analysent l'action. Et les deux milieux sont un peu, il y a une sorte de méfiance mutuelle. Et c'est un grand défi de ce projet de le mettre en contact pour compléter ces deux types de connaissances. Quelles sont les organisations onusiennes? Mais aussi les ONG, parfois des grandes ONG, comme la Courrouche d'ailleurs, ont des projets d'histoire. Donc, elles s'intéressent à leur propre histoire. Et en 2009, donc, c'est l'UNESCO qui a organisé une grande conférence à Dakar pour son propre projet d'histoire, avec des historiens du monde entier. Et on y est allé pour voir un peu comment l'UNESCO fait, parce qu'on était encore un peu au début de ce projet. Et à Dakar, je me suis rendu compte à quel point les conditions de travail des chercheurs, des étudiants, sont difficiles dans un pays comme le Sénégal, qui pourtant pas le pays le plus pauvre, mais déjà les conditions de travail étaient très difficiles. Donc d'abord, l'internet très instable, la chaleur, le manque d'ordinateurs, les bibliothèques pas très bien fournies, donc tout est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc faire une thèse en histoire, par exemple au Sénégal, est vraiment beaucoup plus difficile qu'ici. Et parfois, quand on est ici, on se rend pas compte, on oublie tout simplement. Donc, par exemple, je trouve que c'est vraiment important de réfléchir comment on peut soutenir les collègues dans ces pays, et je crois que c'est aussi un signe d'intérêt et de respect d'organiser des conférences sur place, parce que chaque région a un autre intérêt, porte un autre regard sur l'histoire de l'OIT dans cette région, qui est d'ailleurs très intéressant, chaque région a sa propre histoire avec l'OIT. En même temps, on se dit aussi qu'il faudrait peut-être envoyer des documents importants par CD-ROM, parce que l'internet est pas tellement fiable. ce genre de choses, ça m'a vraiment marquée. Et donc, j'y réfléchis beaucoup, et j'essaie de pousser ça un petit peu. Pour moi, la Genève Internationale commence vraiment avec l'établissement de la Société des Nations à Genève, donc aussi avec la création de l'OIT. Pour moi, ce sont quatre milieux différents, en fait. Il y a le monde de l'ONU et des organisations internationales, il inclut les ONG, avec ses buts humanitaires, qui unit les gens qui viennent du monde entier. Après, il y a les entreprises multinationales, donc c'est le but des business, il y a le monde des finances, qui a aussi un aspect international ici à Genève, et finalement le monde scientifique autour du CERN. Donc, on évolue dans ces quatre milieux, et la Genève Internationale, c'est ça pour moi, donc c'est mon propre cadre de vie, que je trouve très enrichissant, mais par moments aussi un peu limitant, parce que ce qui est important, c'est quand même l'interaction. On est un peu hors sol, comme des tomates hors sol, et ça, c'est dommage. Donc, il faut encore travailler plus pour améliorer l'interaction entre les Genève et les autres. Parfois, je me demande qui est Genève, qui sont les autres. J'espère, un jour, ça va se mélanger. D'abord, il faut peut-être choisir un ou deux domaines qui sont vraiment passionnants, et pas se spécialiser, se fixer sur un domaine seulement. Pour moi, par exemple, c'était les soirs, mais toujours aussi les langues. Donc, j'avais toujours un pied dans le monde de l'éducation, et ça m'a toujours aussi passionnée, de partager les connaissances, et pas seulement les acquérir et les langues, en fait. Ça, c'est important. Il faut, certes, investir dans les langues au maximum. Et, je dirais, très important pour avoir une idée plus juste de ce qu'on fait ici, c'est de faire un stage. Donc, il faut contacter notre département des ressources humaines, et avoir un peu de patience parce qu'il y a beaucoup de candidats du monde entier. Mais un stage, c'est vraiment important pour avoir une idée très plus claire de notre travail ici. Un aspect que j'ai oublié, qui me paraît très important, c'est pour tous les jeunes qui sont ici à Genève. Il faut absolument quitter Genève. Il faut, à mon avis, quitter la Suisse, et essayer de faire un peu le tour pour voir comment vivent et travaillent les gens ailleurs. C'est-à-dire, il faut essayer d'élagir son horizon intellectuel, émotionnel. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir des racines, une identité, ça c'est très bien. Mais, je crois, pour vraiment comprendre et être efficace dans la coopération internationale, il faut avoir une solide expérience internationale. Alors, avant, je prends la suite, la Commission des victimes dans la coopération internationale. Encore une autre question, c'est que j'ai oublié challenging des patients qui sont installées. Le entrepreneur, c'est que j'ai oublié de te faire un démonitijeir. C'est un démonitijeir.